... Retour sur le plateau de la feuille de match pour les 14 rencontres qui nous intéressent aujourd'hui. La grille vaut 500 000 euros, bien évidemment, si vous la validez, samedi avant 14h25. 14h25 pour tenter de gagner toute ou partie de ce pactole. Elle va s'afficher à l'instant même sur votre écran. Voici donc la grille qui nous intéresse. Rennes-PSG, Nice-Guingamp, Caen-Dijon, Amiens-Strasbourg, Lille-Nîmes, Angers-Reims, Inter-Juve, Torino-Minoracé, Sampdoria de Gênes, Lazio de Rome, Barcelone, Levante, Rayo Alecano, Real Madrid, Manchester United, Chelsea, Saint-Etienne, Toulouse et OM Nantes. Les matchs que nous devons vous aider à décrypter, à décoder et à pronostiquer. On va commencer par la finale de la Coupe de France. Bruno, cette finale de la Coupe de France entre Rennes et le PSG doit être pronostiquée dans le temps réglementaire. Pas de temps additionnel, ni même de tir au but. Exactement. Sur ce match-là, c'est une finale. On nous a éprimé du Lyon-PSG et ça n'a pas été possible. Mais ça a quand même une certaine cote, Rennes, une belle équipe avec de beaux joueurs, Ben Arfa. Ben Arfa contre son ancienne équipe. Il y a pas mal de petites histoires aussi qu'on peut imaginer. J'espère que ça ne va pas se produire. Mais sur ce match-là, PSG doit montrer qu'il sort d'un titre de champion de France. Il doit pouvoir normalement marcher sur Rennes. Le match se passe à Paris, au Stade de France. Donc il y aura du monde. Beaucoup de supporters rennais vont se déplacer. Je pense que ce sera un beau match. Je pense que PSG doit montrer qu'il est supérieur. Avec le retour de Neymar et des grands joueurs du PSG, je pense que ce sera quand même assez facile pour eux. Comment parler du PSG après Bruno ? Il a tout résumé, il a tout dit. Tous les éléments sont là, effectivement, pour que PSG gagne cette finale. D'abord parce que, comme on l'a dit, il y a quand même un petit goût de saison gâchée. Donc il ne faudrait pas la gâcher davantage. Ensuite, il y a le retour de tous les grands joueurs. Tout Neymar, Di Maria, etc. L'armada est là. Donc ça va conforter leur position. Et enfin, ça joue à domicile. Donc je pense que pour toutes ces raisons, ça sera Paris qui l'emportera. Justement, je vais un peu aller à l'encontre de ce que vous dites. Je vais quand même mettre la victoire du PSG. Mais je vais mettre aussi un match à l'île jusqu'à la fin du temps réglementaire. On a affaire à un PSG qui paraît plus faible qu'il ne l'a jamais été depuis 4 ans. Face à une équipe de Rennes qui est la meilleure de tous les temps. C'est peut-être le moment aussi pour les Rennes de valider une saison qui, sur le point de vue européen, a été extraordinaire. Peut-être pas au point de vue comptable parce que, de toute façon, il y a très peu de chances qu'ils finissent européens maintenant. Parce qu'ils ont patiné après, ils ont eu une sorte de décompression après l'élimination contre Arsenal qui leur a valu un mois d'avril, pardon, un mois de mars assez mauvais avec 4 matchs nuls et une défaite. C'est pas terrible. Julien Stéphan a un peu râlé. Ça peut s'entendre. Alors, c'est une équipe qui n'a pas les limites. C'est une équipe qui est composée de joueurs assez expérimentés. Et justement, vu qu'on a un PSG qui n'est pas au top et de l'autre côté, une équipe Rennes qui est un peu dans le renouveau, c'est ça, je pense que le champion, même en rentrant dans l'arène, peut se faire surprendre. Donc le match nul ou la victoire du PSG pour moi. Eh bien, moi, j'ai envie de me rappeler le tour d'honneur de Salma Hayek. Tu te rappelles du tour d'honneur ou de Salma Hayek ? Au Parc des Princes, avec un renne en infériorité numérique et qui s'était imposé au Parc des Princes. Donc, tout est faisable sur ce coup-là. Moi, je... Match de coupe. Couverture. Complète. Ok. Ça, c'est la joie. Why not ? Oui, mais c'est la Coupe de France, c'est le charme de la Coupe de France. Match numéro 2, dans un instant. Un match numéro 2, mon cher Snorri, qui sonne le glas, me semble-t-il, pour Gangor. Ça va être compliqué. S'ils veulent être barragistes, ils ont 4 points de retard, c'est énorme à quelques journées de la fin. Ils vont certainement essayer de ne pas trop regarder ce que va faire Caen et Dijon au même moment. Parce qu'on a juste à prendre un duel à mort qui s'annonce entre deux équipes mal en point. Donc, dans les 3, il y en aura forcément 2 qui vont y passer à minima. Je pense que Nice est trop fort. En plus, Nice, malgré leur différence négative de moins 7, c'est incroyable. Néca, 6 points de la Coupe d'Europe ne rend pas l'île. Donc, tout est encore possible. Et Vira a montré qu'avec un effectif très réduit, même réduit à peau de chagrin, comme dirait Balzac, il a réussi à en faire quelque chose. Donc, la victoire de Nice pour moi. Eh bien, je ne partage pas ton avis. Je pense que Guingamp peut encore aller grappiller un point à Nice, parce que Nice, en ce moment, n'a pas des résultats extraordinaires. Donc, je ne suis pas certain que la motivation y soit par ailleurs, parce que je pense qu'ils ont déjà lâché par rapport à la Coupe d'Europe. Je vois un match nuit. Moi, je prends quand même les aiglons souverains, surtout chez eux. Je pense, contrairement à toi, et je suis plutôt de l'avis de Snorri, que Guingamp, c'est fini. On a vu sur les derniers matchs, ils n'ont plus le coup de rein des CCA pour son sortie. Je pense qu'ils savent déjà qu'ils sont au fond du trou. Ils vont se retrouver en Ligue de l'année prochaine. Et Nice, au contraire, comme Alice Nouria, il y a encore quelques velléités européennes. Ils y ont goûté. Ziras, contrairement à ce que je pensais, s'affirme plutôt comme un bon chef de groupe. Et il mériterait d'être dans cette zone-là. Donc, je pense que Nice fera le job et va l'emporter aisément. Bon chef de groupe, dès l'instant, il n'y a aucune tête qui dépasse. Donc, tu as un fort caractère. Il est plutôt en difficulté. Ceci étant, la majorité l'importe. Je me range de votre côté pour ce qui concerne cette victoire niçoise. Le match numéro 2, Snorri n'a parlé il y a un instant. C'est le match de la mort. Le match numéro 3, plutôt. Snorri, tu es concerné par ce match entre... Tu peux rajouter un S et un T entre le N et le E. Parce que je suis quasi consterné qu'on en soit là. Avec l'équipe, avec le recrutement qu'on avait fait en début de saison, on pouvait penser qu'on aurait fait quelque chose. Mais il nous manque le Lyon. Il nous manque des joueurs importants. En fait, on ne s'est pas rendu compte à quel point Da Silva, c'était un mec important qui est parti à Rennes et qui fait les beaux jours de Rennes. C'est la vérité. On a tout misé sur l'attaque, sur plein de mecs qui étaient des revanchards, mais qui tirent tous un peu dans la couverture pour eux. Et qui, en plus, tirent à côté du but. C'est ça l'histoire. Si il n'y en a aucun qui est doué, tu peux en mettre 4, ils ne valent pas Centini de l'an dernier. Moi, je prépare mes mots mille fois le Croate, qui faisait partie de la réserve de la Coupe du Monde du groupe l'été dernier, qui n'a pas été pris, mais qui a montré la valeur du gars. On a perdu Centini, puis on a récupéré... Il était bon, c'est un bon jour, pour nous. Pour Kors, c'était bien. Et là, on a récupéré les mecs comme Kriveli, comme Dinga, comme Beauvue, bref. C'est pas bon. Je vais quand même mettre la victoire de Caen parce que c'est à domicile et parce qu'après tout, le barrage est encore à portée de main. Le place de barrage n'est pas au-dessus. Et voilà. Moi, sur ce match-là, je vais tenter un match nul parce que je pense qu'il y a tellement de peur au ventre. Ça risque de faire que les joueurs soient un peu tétanisés. et je pense qu'à le minima, même s'il y a une équipe qui mène 1-0, l'autre équipe va essayer d'égaliser parce qu'aucune de ces équipes n'a le droit de perdre sur un match-là. Donc pour moi, je vois un match nul. Moi, à l'inverse, je vois un KO, donc une victoire, mais je me fais le grand écart. Donc une victoire des deux équipes. Un grand écart que je partage avec toi, Christophe, parce que c'est un match qui peut se dérouler sur une... qui peut se jouer sur une erreur, une erreur d'arbitrage. Il y en a beaucoup. Un diva. Il y en a beaucoup à ce moment. Mais surtout de la défense et des deux côtés. Tu parlais d'être tétanisé. Je crois que sans employer un poncif, l'enjeu prendra le pas sur le jeu et on risque de voir cette rencontre se dégranter sur une erreur de défense. Et je préconise également ce grand écart entre Caen et Dijon. Pour Amiens, ce n'est pas tellement mieux. Non, parce que c'est deux équipes qui s'en moquent. Il y a une époque, on aurait dit qu'ils s'en... Mais maintenant, on va dire qu'ils s'en moquent. Depuis un mois, depuis qu'Amiens sait qu'ils sont sortis de la zone de danger, ils se pensent sauvés. Mais mathématiquement, ce n'est pas fait. Ça a été bien rappelé par Pellissier à Bonessian, à ses joueurs qui se sont vus en vacances un peu trop tôt. Et Strasbourg, c'est pareil. Depuis qu'ils ont gagné la Coupe de la Ligue, tu ne les reconnais plus. Ils ne font plus des bons scores. Les mecs sont en vacances. De toute façon, la saison est réussie. Ce qui fait qu'ils nous retournent nos grilles semaine après semaine. Moi, ça fait deux semaines que Strasbourg fout en l'air mes pronostics. Donc, je vais mettre un match nul pour deux équipes qui ne veulent plus rien faire. Voilà. Alors, dans ce match, il y a quand même une anecdote. C'est plus qu'une anecdote. C'est que Mme Frappard va être la première femme arbitre en Ligue 1. C'est vrai. Donc, c'est la seule chose que je vais retenir de ce match où Strasbourg, effectivement, est décevant ces derniers temps. Donc, je vais voir un match nul, voire une victoire de Amiens. Moi, je vois une victoire de Amiens. Ce n'est pas terrible. En fait, ils ont tellement besoin de points. Donc, voilà. Moi, je vais une expulsion d'un Amiens-Nois, moi. Elle frappera fort pour une première. Je vois une expulsion d'un Amiens-Nois qui va vouloir mettre la pression parce que c'est une femme et que, mine de rien, ils doivent regarder dans le rétroviseur. Parce que, comme tu l'as dit, Snorris, mathématiquement, ce n'est pas gagné. Ils ont eu 4 points. Mathématiquement, ce n'est pas gagné. Donc, ils vont devoir regarder dans le rétro. Ils vont se sentir spoliés par l'arbitre. Ils vont vouloir lui mettre la pression. Et je pense qu'ils vont finir en infériorité numérique. Et je partage votre match nul avec même une victoire à l'extérieur des Strasbourgeois. Allez, on poursuit l'étude de cette grille dans un instant. Là, j'ai envie de dire, là, ils sont pépères. Moi, j'ai eu des chips. C'est ça. Deux équipes qui ont, malgré tout, pour montrer qu'ils avaient les dents longues. Deux équipes accrocheuses avec le croc dedans. C'est intéressant. Je vais défendre Lille parce que je vais donner mon pronostic pour Lille. Mais Nîmes aura fait une super saison. Ça n'est pas oublié. Mais comme dit Rudy, il n'y a pas trop de danger. Lille, même en perdant, restera à son poste. Restera deuxième. Ils ne sont pas vraiment en danger. L'enjeu du match est finalement assez réduit. Et puis Nîmes, c'est bon, le travail est fait. Il faudrait 8 points pour espérer accrocher un barrage en C3. Ça me paraît très compliqué. Donc, je vais m'arrêter sur la victoire de Lille. Bonne équipe à domicile cette saison. Très bon cru. On l'a vu contre le PSG. Ça va vite, c'est virou le temps. On a vu les trois de devant. Quand ils veulent jouer ensemble et quand ils s'y mettent, c'est beau. Lille veut conforter sa seconde place et ils le mériteraient. Franchement, ça serait même bien pour le championnat de France que ce Lille-là soit en Ligue des champions avec les investissements qu'il faut. Ils ont un très, très beau stade. Un stade qui peut se couvrir. Donc, je pense qu'on tendrait à avoir ça également. Donc, meilleure qualité de jeu. Mais également, tu peux aller en hiver. Il pleut, jouer à Pierre Moroix, c'est couvert. D'ailleurs, il y a même la Coupe Davis qui est organisée là-bas. Donc, je trouve ça très bien. Donc, pour moi, j'ai envie qu'il soit bien. Deuxième et qu'il y ait des beaux investissements. Donc, j'irais Lille. Oui, je partage cet avis. Je pense que Lille va gagner. Pour la communion aussi avec ce public nordiste qui mérite bien cette deuxième place de ce championnat. Ils se sont battus tout au long de l'année. Reconnaissons que les Crocodiles ont fait une belle saison. Ils finissent dans la première moitié du championnat. Mais toutefois, je pense que l'avantage à domicile n'emporte. D'autant que je pense que, à ce stade de la compétition, les Nîmois pourraient donner du temps de jeu à ceux qui n'ont pas beaucoup joué cette saison. Ceux qui sortent peut-être du centre de formation pour déjà les préparer aux joutes de la saison prochaine. Également, je suis pour la victoire à domicile des Dox. Le match suivant, en revanche, j'ai envie de dire, Bruno, là, il s'agit de grappiller quelques places pour avoir un peu plus d'argent. On ne risque plus de gagner quoi que ce soit pour l'Europe et on ne risque pas la descente non plus. Oui, c'est d'être plus près possible du premier puisqu'on sait que ça a une incidence sur le droit de télé et compagnie. C'est un match qui est open. Moi, j'aime bien aimer Reims. J'aime bien leur abattage. Je vois, je tente une... On ne va pas dire une surprise parce que c'est contre le Sko d'Angers. Mais je vois bien une victoire émoise sur ce match-là. Donc, je dirais victoire de Reims. Là, c'est vraiment le match qui me pose problème parce que là, il n'y a plus d'enjeu véritable à part l'aspect financier, comme tu l'as souligné. Angers-Rims, je mettrais plutôt un match nul, mais j'aimerais bien peut-être une victoire de Angers avec ce petit jeune qui perce. Alors, j'ai oublié le nom, mais qui a marqué récemment à plusieurs reprises qui avait joué un nom composé. Oui, oui, oui. Un nom composé. Je ne sais plus, mais bon, un petit jeune qui était en équipe de France, la génération 98. Non, 98, c'est ça. Et donc, bon, voilà. Une victoire peut-être de Angers, mais plutôt un match nul. Je vais être sur le match nul aussi parce que... Je ne sais plus quoi. Alors, bon, Reims, c'est comme... Enfin, on parlait juste avant, dans le match d'avant de Nîmes, il faut se rendre compte que Reims, Nîmes, ça, c'est des promus et qu'ils finissent en première partie de tableau. Alors, est-ce que ça veut dire que la Ligue 1 n'est pas bonne ou est-ce que ça veut dire que finalement, ils étaient déjà prêts ? Je pense que c'est quand même des équipes qui ont un peu de qualité. Reims a été intelligent dans son recrutement. Ils ont pris des mecs expérimentés sur chaque ligne. Ça a payé. C'est une belle saison. Néanmoins, Angers, c'est vraiment solide. À tous les niveaux, sur le terrain comme en dehors, la structure est de plus en plus pérenne. Donc, je vais faire un match nul donc on retrouve... Un match nul façon Ligue 1, quoi. Le confort à main dans le canapé. Alors, le jeune homme... On nous met dans l'oreillette. C'est Reims Adelaide. C'est Reims Adelaide. Je ne suis pas Reims Adelaide. Très, très, très bon joueur. Voilà. Donc, c'est pour cette raison que tu aimerais bien que l'île ne s'impose. Angers. Angers, c'est un pause. Angers, c'était à l'heure. Allez, le match numéro 7, juste avant la pause. Et ce match numéro 7, je parlais de Nîmes tout à l'heure qui pourrait donner du temps de jeu à ses jeunes et au banc. Mais la Juve, pour en faire autant, Bruno, la Juve est déjà championne. Elle a eu un parcours très difficile en Ligue des Champions. Oui, mais ce n'est pas tellement le genre de la maison de faire ce genre de choses. Oui, oui, parlez-moi de l'asphalte. Oui. D'accord. Là, c'est quand même un match contre l'Inter. C'est toujours très suspect. C'est un match qui fait parmi des beaux matchs du championnat d'Italie. Je pense justement que dans ce match-là, il y a quand même une confrontation entre deux villes de Milan et de Turin, qui sont des villes assez proches. Il y a une certaine forme de rivalité. Je pense que les équipes vont quand même vouloir l'emporter. Et sur ce match-là, je vois bien une victoire de part et d'autre. Donc, je fais mon grand écart dessus. Moi, j'ai de fort... Moi, je ne sais pas. Je n'ai pas une bonne impression. J'ai des doutes sur la composition de la Juve face à l'Inter. Non, moi, je crois que la Juve, contrairement à ce que tu penses, je serais plutôt d'avis avec Bruno qu'effectivement, là, il y a une confrontation. Elle n'a rien à prouver, la Juve, là. Oui, mais en même temps, c'est l'Inter. Donc, c'est Milan, c'est Turin, c'est deux villes qui se confrontent dans le Nord. C'est le Nord de l'Italie. Il y a quand même le match prestige. Donc, Juventus va vouloir montrer qu'elle est championne d'Italie et que l'Inter reste derrière. Je pense qu'il y aura une victoire peut-être de Juventus. Je m'attire, je m'attire à ce que je disais. Oui, l'Inter peut l'emporter. En plus, non. Dybala, il sera en repérage pour son nouveau club l'année prochaine. Donc, c'est bien, il pourra prendre quelques petites notes, savoir où sont les bons restos. Ça tombe bien. Je pense qu'il y connaît déjà. Il y a déjà été au courant. Il n'y a pas beaucoup d'Argentins à l'Inter cette saison, remarque. Il y a toujours une tradition d'Argentine. Normalement, l'Inter et l'Argentine, c'est très proche. L'Aneti, voilà. Non, le grand écart, parce que quoi qu'il arrive à la fin de ce match-là, personne n'aura bougé au classement. Mais si l'Inter trébuche, il y a du monde derrière, il y a beaucoup de monde derrière. Alors que même s'il gagne, il s'octroie la garantie certitude d'être en C1 l'année prochaine. Il y a de la troisième équipe. Il ne rattrape pas Naples. Il ne rattrape jamais la Juve, on le sait. Mais ça leur permettrait de bien sauver. Pour ça, qu'un grand écart, je vais le faire. La victoire de l'Inter ou la victoire de la Juventus ? Eh bien, contre vous tous, moi, je maintiens cette victoire sèche de l'Inter, parce que la vieille dame va dans un fauteuil, être un sénateur. Je suis à peu près certain qu'il y a une espèce de démotivation qui va gagner les joueurs de la Juve. On se retrouve dans un instant pour cette prochaine rencontre de cette grille qui vaut 500 000 euros. Vous devez la valider samedi avant 14h25 pour gagner toute ou partie de cette cagnotte. A tout de suite.